Il est 17h30 et exceptionnellement, la Bibliothèque Saint-Pierre ouvre ses portes un samedi soir. C'est que depuis cinq semaines déjà, des jeunes âgés de 9 à 15 ans se rassemblent pour prendre part à l'activité Les Héros du samedi. Cinq ans et demi à huit ans et demi, on accueille une douzaine de jeunes. On a quatre consoles, deux Wii, un PS3, un Xbox et des jeux de société pour quand on a trop de jeunes pour tous les jeux. La Maison des jeunes nous a parlé, je me suis dit « ça serait cool d'y aller ». Je me suis inscrite et la première semaine, j'ai vu une nouvelle salle, donc je reviens chaque semaine. C'est la Bibliothèque qui m'a emporté. J'avais le goût d'essayer parce que c'est la première fois que je suis ici. Jusqu'à présent, aucune autre activité n'était offerte aux jeunes durant la fin de semaine dans ce quartier défavorisé de la Chine. On a donc eu l'idée de s'inspirer du Canada anglais et de Montréal-Nord qui ont développé des projets semblables. Ça m'a donné l'idée de venir parce que je n'ai rien à faire des samedi. Je trouve ça plus intéressant de venir jouer avec mes amis à la place que de rester chez moi. On voulait, avec une activité ludique, les attirer à nouveau ou pour la première fois à la bibliothèque, qu'ils se sentent chez eux confortables, bienvenus. Et un but ultime, évidemment, c'est qu'ils reviennent à d'autres moments, se servir de la bibliothèque. La soirée permet aux jeunes adolescents de socialiser en plus de développer diverses habiletés. Il y a de la lecture à faire, il y a de la stratégie à faire, des techniques de communication, de planification, dépendant du jeu. Il y a des cartes, il y a toutes sortes de techniques, non seulement manuelles et physiques, mais de planifier, de réfléchir. La bibliothèque est très peu achalandée, ça fait que c'est intéressant d'utiliser comme un moyen de, peut-être pas de réinsertion sociale, mais du moins un lieu de rencontre pour les jeunes. Par le biais de cet événement ponctuel, on espère également hausser le taux de fréquentation de la bibliothèque et augmenter le nombre d'abonnés. Ce soir, tu vois, sur la très quinzaine de jeunes qu'on a, il y en a au moins 5-6 qui viennent rarement, sinon jamais, à la bibliothèque. Fait que j'imagine qu'à force de venir, éventuellement, ils vont peut-être considérer, commencer par prendre une bande dessinée, puis éventuellement, du toftel, si il y a eu quelque chose comme ça. Vu la popularité de l'activité, les organisateurs prévoient ajouter des consoles de jeux, accueillir davantage de participants et offrir des capsules d'informations. Comme quoi ce projet pilote n'a pas fini de faire de nouveaux adeptes. Il faut rêver grand, mais il faut être pratique, il faut être flexible, puis souvent, il faut avancer plus lentement que ce qu'on aimerait. Mais c'est un super projet, puis c'est une belle activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada